... Mesdames et messieurs, bonsoir. Je commence par ces affirmations graves que vous pourriez contredire, si vous le voulez bien. Le cinéma ivoirien, il n'existe plus. Les théâtres, non plus. Les chanteurs et musiciens ivoiriens, eux, ne veulent plus de leur métier. Pourquoi et comment sommes-nous arrivés à cela ? Ils vont nous répondre, les premiers concernés, sur ce plateau. Ce soir, nous avons donc appelé quatre invités pour parler musique, théâtre et cinéma. Le premier invité, Alain Tailly. Monsieur Alain Tailly est le directeur du Centre national des arts et de la culture Sénac. On le connaît aussi écrivain, même chanteur et acteur du cinéma. Juste à côté de lui, vous avez Raymond Ndoumi Kouadio, plus connu sous le nom de Diabo Steck. Diabo Steck est un musicien qu'on ne présente plus. Il est expert, consultant en musique, bien entendu. Vincent Dialoti Kouaï, comédien, dramaturge, metteur en scène. Le soleil de... Le soleil de Koukoudi. Vous vous en souvenez encore. Un visage qu'on ne voit pas souvent, mais un nom qu'on connaît. Anna Ballot, productrice, réalisatrice. Bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Avec vous, nous allons chercher à comprendre le déclin de la culture de façon générale. On va parler musique, théâtre, cinéma. Où en sommes-nous ? Comment explique-t-on cette situation qui, si elle n'est pas une reculade en tout cas de l'art et de la culture en Côte d'Ivoire, en tout cas, elle a le parfum ? La musique ivoirienne connaît une ascension depuis près d'une vingtaine d'années. Des gens musicaux, comme le Zouglou et le Coupé des Calais, l'ont mis à un niveau honorable en Afrique et même en Europe. Cependant, si des artistes comme Alpha Blondie, Tiken Giafakoli, Mewe et le groupe Magi Système connaissent une notoriété et vivent décemment de leur art, ce n'est pas le cas pour la plupart d'entre eux. Malgré la notoriété de certains, ils ne parviennent pas à tirer profit de leur métier. Les groupes ou des artistes d'une façon individuelle qui s'en sortent, c'est parce qu'ils sont très, très bien organisés, donc entourés. Donc, il faudrait qu'autour de ces artistes-là, il y ait des professionnels, des managers, des conseillers, même des juristes, pour les aider à émerger et aussi à penser leur carrière dans le présent, mais aussi dans l'avenir. Si on pouvait lutter contre la piraterie, je pense que ça peut les aider. Et puis la technologie a tellement avancé que tout le monde a au moins une clé USB, les cartes mémoires, tout ça. Je préfère peut-être prendre dans les ordinateurs et puis mettre sur ma carte mémoire et écouter au lieu d'aller me mélanger avec les CD. Ce qui est primordial, c'est la pauvreté. Il n'y a que les œuvres des artistes qui coûtent parfois cher. Donc, les gens souvent préfèrent utiliser les moyens les plus faciles. C'est-à-dire que quoi ? Se rendre chez le petit du quartier qui a un ordinateur et aller prendre tout un album complet, le mettre sur sa carte mémoire. On le sait que, soit, en fait, on ne prend pas les chansons de tous les artistes. On se dit que c'est les artistes que nous aimons. Mais faire poser des telles actions n'est pas aussi aimer ces artistes-là. Parce que c'est vrai que la pauvreté est là. Mais puisque tu l'aimes, on ne dit pas de faire tout, mais tu peux au moins t'acheter un album, un album de ces artistes-là. C'est mieux. Les témoignages l'ont dit, la piraterie reste à ce jour le véritable ennemi de la musique ivoirienne. Les auteurs de la piraterie continuent imprimément leurs opérations, malgré l'existence d'une brigade de lutte contre la piraterie. Ces personnes sans foi ni loi continuent de s'enrichir pendant que les vrais auteurs des chansons, eux, croupissent dans la misère. Il faut donc prendre des mesures appropriées pour mettre fin à ce fleur. Ça a arrangé de telle sorte qu'il y a une seule maison peut-être qui soit habilité à faire venir les CD vierges en Côte d'Ivoire, si vous voulez. Ou bien à la rigueur, ça a arrangé de telle sorte que le prix du CD vierge soit supérieur à celui d'un CD déjà gravé. La seule manière pour moi de combattre la piraterie, c'est une seule chose simple. Quand les cassettes rentrent en Côte d'Ivoire, quand on commande les cassettes et que ça rentre en Côte d'Ivoire, les cassettes vierges, les CD vierges, on n'a qu'à mettre juste soit 25 francs sur chaque cassette à l'arrivée, ou à l'arrivée, 25 francs par cassette. Si on met ça dessus, on met ça à la disposition des artistes pour produire leurs films. On ne dirait pas que c'est piraté, puisque d'avance, un CD qui arrive vierge a déjà assuré, a déjà payé quelque chose. Maintenant, celui qui prend, s'il veut mettre une chanson dessus, il met ses chansons. S'il veut mettre un film, en tout cas, il fait de ça ce qu'il veut, puisqu'il a déjà payé la taxe au départ. Livrés à eux-mêmes face à la situation difficile que leur impose l'environnement du showbiz en Côte d'Ivoire, de nombreux artistes essaient de trouver des solutions pour continuer à vivre. Pendant que certains d'entre eux ont décidé de ne pas produire des disques tant que l'environnement n'aura pas été assaini, d'autres préfèrent quitter le pays. Et l'Europe est l'endroit où ils ont choisi pour la grande majorité. La France, l'Italie et la Belgique sont leurs destinations. C'est dans ces pays qu'ils espèrent rebondir. A défaut de vivre de leur art respectif, ils espèrent au moins pouvoir trouver les ressources nécessaires pour vivre et faire vivre les siens. Et voilà, on rentre dans le vif du sujet tout de suite. On les voit au quotidien, dans la galère, j'ai envie de le dire comme ça, dans la misère, ces artistes qui sont complètement oubliés. Pourquoi aujourd'hui ne vivent plus de leur art ? Je voudrais commencer par vous, M. Raymond Ndoubi et Kwadjo. Je préfère vous appeler Diabo Steck, c'est plus simple pour moi. Quelle est la raison ? Qu'est-ce qui fait que les artistes ivoiriens aujourd'hui n'arrivent pas à vivre de leur art ? D'accord. On va encore dire qu'on est tout le temps en train d'indexer qui que ce soit, mais ce n'est pas de s'agissager. Il faut d'abord organiser le secteur. Parce qu'il faut un statut de l'artiste qui est artiste, qui ne l'est pas. Déjà, il faut définir ça. Tout à l'heure, il y a un intervenant qui a dit que l'artiste doit s'entourer d'une structure. Mais bien sûr, une structure, tout à fait d'accord. Mais quand une carrière évolue en Dandessi, qu'est-ce que vous faites ? Aujourd'hui, on a des millions, demain, on n'a rien. Il faut organiser. Et moi, je dis que nous avons un ministère, nous évoluons sur une tutelle. Et cette tutelle-là doit organiser. On ne dit pas « j'ai donné ». On doit dire « non », « j'ai organisé », « j'ai formé ». Parce qu'aujourd'hui, depuis 2008, on a créé la parafiscalité. Et la parafiscalité venait pour soulager. Vraiment, c'est passé de 800 millions à aller à 1,4 milliard. Mais vraiment, je ne sais pas aujourd'hui où est la parafiscalité. Parce que ça vient pour aider. Et aujourd'hui, on se rend compte que peut-être que c'est venu même pour nous mettre au creux de la vague. Parce qu'il faut savoir qui a des problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'il ne faut pas donner… Vous donnez 7 millions à Diallo Ticoyi, à Diabostec, c'est normal. Si j'ai un problème déjà de véhicule, je vais d'abord acheter le premier véhicule et puis ensuite… Mais il faut suivre, il faut aller… Diabostec dit qu'il veut faire un livre, Diabostec dit qu'il veut faire un CD. Vous rentrez avec lui, vous suivez du début jusqu'à la fin. Vous êtes d'abord en amont et puis ensuite en aval. Est-ce que vous-même artiste, musicien, chanteur, est-ce que vous n'êtes pas votre propre problème ? Vous venez de le dire tout à l'heure, c'est une carrière qui évolue en dents de scie. Quand vous avez les milieux en ce moment-là, qu'est-ce que vous en faites ? Vous êtes tout sauf organiser vous-même personnellement votre carrière. Oh non, si, si, si. On organise la carrière. Aujourd'hui, à Bouguix, je s'achète des barraques, on organise la carrière. Mais quand vous devez vivre, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le mythe. L'artiste a un mythe. Il ne peut pas se retrouver à des endroits où il ne faut pas. Oui, mais l'artiste le sait déjà au commencement. Oui, mais il le sait. C'est pour ça qu'il se prépare. Mais aujourd'hui, si vous n'êtes pas structuré, je vous dis qu'on a fait déjà les états généraux à Bassam sous le ministre Zadiz Zahourou pour créer le statut de l'artiste. C'est rangé au caland grec. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? La plus belle fille du monde peut donner que ce qu'elle a. On fait, on fait, on fait. Aujourd'hui, on croit que la musique, qui est un métier noble, qu'on a rendu à Villissa, on croit que c'est quand on est un rubis de la société, qu'on va faire de la musique. Je suis désolé. Je suis désolé. Nous pouvons être eux, mais eux ne peuvent pas être nous. Oui, les gens, c'est vrai qu'il y a un regard sur l'artiste, mais je continue de le dire, les artistes eux-mêmes ne sont-ils pas fautifs de ce qui leur arrive ? Non, fautifs dans quel sens ? Vous ne constatez pas que vous ne savez pas quoi faire de vos millions, souvent ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est parce que ces millions ne sont pas réguliers. Ce n'est pas régulier. Et si vous devez acheter une maison de 200 000 francs, vous êtes dans la maison de 200 000, 1 million, après 5 mois, c'est fini. Mais qu'avez-vous fait, justement, pour que ce soit régulier, cette remunération ? Oui, cette remunération doit être régulière quand c'est structuré. C'est surtout à l'heure... Mais qu'avez-vous fait vous-même pour structurer votre milieu ? On a tout fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a fait les assises des choses de la jeunesse ? À quand les assises ? J'ai encore envie de dire, qu'est-ce que vous avez fait de ces résultats ? Vous, les artistes, vous-même. Mais on fait ce qu'on peut. On n'est pas encadré. C'est comme vous prenez quelqu'un, vous le mettez dans le désert. Même les méharis, les dromadaires, ils ne peuvent pas se retrouver. Parce qu'il faut qu'ils sentent déjà où ils vont. Quand vous venez dans une carrière artistique, vous fixez un objectif. Je le fais à tel, tel moment. Mais quand il n'y a pas de structure... Aujourd'hui, la piraterie se fait, ça n'interpelle personne. Ça n'interpelle personne. On ne se réunit pas pour dire, voilà ce qu'il faut faire de la musique, voilà ce qu'il faut faire de la musique. Le monsieur tire la queue de son chat, miaou, il rentre dans le loin, il devient un chanteur. Mais c'est insultant. C'est insultant. Donc il faut qu'on mette une barrière, il faut qu'on balise. Même un carréfou, il y a des stops, il y a des feux rouges. On ne peut pas entrer comme ça, comme à l'armée du salut. Ou bien dans une pétodienne. Très bien. Alain Tailly, Votre réaction ? Vous avez entendu ce développement, la même question reste valable pour vous. Les artistes, vraiment cette galère, ça s'explique ? Ça s'explique par plusieurs facteurs. Je pense que l'industrie musicale, parce que c'est de cela qu'il s'agit, a connu des moments de prospérité en Côte d'Ivoire. Notamment les années 70 à 80, où cette industrie était florissante et où elle rapportait plusieurs dizaines de milliards à tous ses opérateurs. Mais à partir de 90, on observe qu'il y a un déclin progressif de cette industrie, lié d'abord à l'introduction de la cassette qui fait l'objet de piratage, et par la suite, à partir des années 2000, lié à l'introduction des supports numériques. Le CD principalement, mais aussi les disques, les cartes USB notamment. Donc, il y a un changement de modèle économique. Il y a aussi une réaction négative du marché de la musique face aux mutations technologiques. Ce qui fait que, face à la faible offre en termes de musique de qualité originale, disponible dans tous les coins stratégiques de la ville, eh bien, la nature ayant horreur d'ivide, ce sont donc des opportunistes de tout acabit qui sont arrivés et qui ont proposé de la musique contrefaite au public d'Ivoirien. Qui, eux, ne demandent qu'à écouter Mewe, Alfa Blondie et autres Gadi Sely. Mais quand ils sont dans l'impossibilité d'avoir des supports originaux, eh bien, ils achètent des supports contrefaits. Donc, le premier problème de la faiblesse des revenus, c'est donc lié à cette mutation technologique. Après, il y a, j'allais dire, je suis désolé de revenir sur ce qu'il a dit, il y a les artistes eux-mêmes. La profession artistique est une profession intermittente. Ça veut dire que l'artiste n'est pas un salarié comme un fonctionnaire qui reçoit un salaire tous les mois. L'artiste, c'est exactement comme le paysan. Il y a deux traites pour le café et le cacao. Le monsieur, il sait qu'il a des charges, il a une famille, il a des enfants qui vont à l'école. Il n'a que deux traites dans l'année, mais il gère l'année par rapport à deux traites. Donc, l'artiste, normalement, devrait aussi, puisqu'il sait que sa profession est intermittente, qu'il n'a pas de revenus réguliers, gérer de façon à ce que les périodes fastes, exactement comme on le dit dans la Bible, que les périodes fastes servent les vaches grasses, servent à nourrir les vaches sèches. Et ça, ça ne se passe pas. Là où je le rejoins, et c'est le rôle de l'État, c'est de mettre en place le système de régulation qui va permettre de ponctionner les gros revenus de l'artiste en période faste pour constituer une sorte d'épargne pour lui, une épargne contrainte, vous voyez ? Donc, un système de cotisation qui permet à l'artiste, à chaque fois que ça marche, de mettre de l'argent de côté, de manière à ce que, quand il ne tourne pas, lorsqu'il ne produit pas de disques, eh bien, cet argent qu'il épargnait puisse lui être versé. – Mais c'est extraordinaire qu'on n'y ait pas pensé depuis. – On y pense. – Il ne faut pas simplement y penser, il faut être… – Voilà, la question, c'est, après avoir pensé, quelles modalités on met en place pour que la chose se fasse ? Je sais, puisque je suis au ministère de la Culture, qu'une réflexion est en cours. Il a parlé du statut des artistes. Ce n'est même plus une réflexion, puisque le texte est pratiquement prêt. La question, c'est qu'il y a dix ans, on était dans l'instabilité institutionnelle. Un ministre arrive aujourd'hui, un autre arrive demain. En l'espace de dix années, il y a eu près de cinq ministres de la Culture. Il n'y avait pas de continuité dans la gouvernance de la Culture. Il y avait des ruptures constantes de cette gouvernance-là. Celui qui arrive veut renouveler le personnel, veut changer la direction qui a été prise par son prédécesseur. Et finalement, on est dans une gestion chaotique. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans la normalité. La normalité, pas la normalité. Et donc, les choses étant redevenues normales, petit à petit, progressivement, l'État est en train de prendre des dispositions pour échapper. Votre voisin n'est totalement pas d'accord. Mais tout à l'heure, nous allons lui passer la parole. Anna Ballot, vous avez suivi tous ces développements. Est-ce que c'est aussi votre avis ? Oui, je pense qu'Alain a soulevé deux points essentiels. D'abord, qui sont la régulation du secteur et l'organisation des artistes eux-mêmes. D'abord, la régulation du secteur revient à l'État. C'est vrai, il y a eu différents ministres qui se sont succédés et tout. Mais aujourd'hui, notre gros handicap au niveau de la culture, c'est qu'on n'a pas encore une politique culturelle pour la Côte d'Ivoire. Même si on change de ministre, qu'une politique culturelle est adoptée pour 10 ans, pour 15 ans, celui qui vient obligé de la suivre. Parce que ça fera partie des objectifs du gouvernement. Ça fera partie des éléments sur lesquels on pourra l'évaluer. Vous êtes en train de nous apprendre qu'on n'a pas une politique de façon générale. Je peux peut-être apporter un élément de contribution sur cela. Oui, peut-être qu'il pourra l'apporter. Mais pour ma part, en tout cas, on n'a encore reçu, en tant que professionnels du secteur, on n'a encore reçu aucun document nous disant sur quel axe on devrait pouvoir fonctionner pour obtenir des subventions de l'État, pour obtenir des mécanismes d'appui. Ça rentrerait dans un cadre d'une politique culturelle. Avez-vous vous-même proposé ? On propose, on propose tout le temps. On est en contact avec nos ministères de tutelle. Parce que dans le cadre de l'audiovisuel, je ne dis pas du cinéma, dans le cadre de l'audiovisuel, on a deux ministères de tutelle, que sont le ministère de la communication et le ministère de la culture. Donc, on propose, on essaie d'aider la tutelle, à nous aider nous-mêmes, d'abord en organisant le secteur. Il a dit, Diabo Steck, il n'y a pas de statut à l'artiste, mais je vais plus haut, il n'y a même pas de statut à l'entrepreneur de ce secteur. Parce que ce n'est pas que l'artiste qui est dans ce secteur, il y a l'entrepreneur du secteur qui est le producteur, qui est celui qui décide de prendre le risque, de mettre l'argent sur un produit qui est l'artiste, de le promouvoir, de le vendre, de le sortir en CD, de le sortir en film et tout. Mais qu'est-ce qui est fait pour ce producteur qui, quelquefois, est obligé de fonctionner comme une entreprise de commerce, parce qu'il n'y a rien qui est prévu pour lui en termes d'appuis fiscaux, en termes de mécanisme de fonctionnement au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, le producteur se retrouve acculé. Et forcément, ça déteint sur l'artiste qui, quelque part aussi, n'arrive plus à vivre de ce que le producteur ne peut pas lui donner. Et il s'érige en producteur, alors que ce n'est pas son métier, il ne sait pas. Et donc, comme on dit, la boule de neige grossit, grossit jusqu'à... J'espère qu'elle ne va pas aller se casser au pied de la montagne. Alors, dis-le-du-quoi Vincent ? Quand on écoute tout cela, on a l'impression que tout est à faire. Moi, je pense qu'on n'est pas là pour s'amuser. Oui, on est d'accord là-dessus depuis le premier jour. Pour dire les vérités telles qu'elles sont. Allons-y à vos vérités. La culture n'a pas besoin de politique. En Amérique, il n'y a pas de ministère des Cultures. Il faut que nous puissions nous responsabiliser. Il faut que nous puissions prendre notre métier à bras le corps. Ne pas compter sur un ministre qui va nous réunir aujourd'hui pour dire « Demain, je vous donne un milliard. » Et puis, quatre mois après, tu demandes « Non, il a fait de la politique, il n'y a rien. » Non, je pense que le ministère de la Culture encore doit disparaître. On doit avoir, je crois, un grand mouvement culturel avec des artistes de renom. On va peut-être t'attendre. Oui, Diallo, tu connais Vincent. On va peut-être t'attendre. J'ai une solution. Les ministères de la Culture, il y en a ailleurs et ça marche. Je crois qu'il faut autre chose. Ce n'est pas le ministère le problème. Moi, je connais des collègues qui s'est plaint. Oui. Vous savez, regardez. Que propose-t-il ? Je vous dis une chose. Ce n'est pas parce qu'on vous montre une œuvre qui a réussi, mais combien d'œuvres qui n'ont pas réussi qu'on ne vous a pas montrées ? C'est ça. C'est ça, la politique. La politique ne vous montre que ce qui marche. Mais la souffrance, moi, M. Taillé est là. Il m'a employé pendant 10 mois. Il ne m'a pas payé. Je suis là devant lui. Quand je lui ai rappelé cela, il m'a dit, M. Ticoye, vous avez affaire à l'État si vous m'attaquez. Je lui ai travaillé 10 ans. Et ça, ça recule l'artiste. Je suis aujourd'hui très malade. Dier le Ticoye, Vincent. Oui. Non, ne personnalisons pas la chose. Non, je suis désolé de dire la chose comme ça. Au Cameroun, la musique nourrit son homme. Il y a un ministère de la Culture, comme ailleurs, comme les autres pays. Ce n'est pas le ministère de la Culture qui pose problème. Est-ce que vous-même, artiste, excusez-moi de dire comme ça, êtes-vous conscient de ce que vous devez faire ? Est-ce que vous faites ce que vous devez faire ? Écoutez, moi, je vais vous dire, nous faisons suffisamment ce que nous devons faire. Et pourtant, les choses n'avancent pas véritablement. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Quand je dis que nous faisons suffisamment ce que nous avons à faire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au temps où il n'y a pas de guerre, où il n'y a pas de succès, ce sont des crises. Vous avez bien remarqué en Côte d'Ivoire que la culture flambait. On ne courait pas après le ministère de la Culture. Mais quand tout a été sectionné, quand tout a été anéanti, et que le chef de l'État nous dit que nous avons, pour nous aider, nous avons 2 milliards d'aide à la création, j'en ai envoyé 4 lettres, je n'ai rien reçu. Donc, ce fonds-là, il fait quoi ? On se demande aujourd'hui, ce fonds, il fait quoi ? Où est-ce qu'il va, ce fonds ? Or, qu'est-ce qui tue l'artiste ? Quel est notre problème ? Ce n'est pas parce que nous sommes, nous sommes malheureux. Mais quelqu'un qui ne travaille pas, qui s'assoit devant sa porte, voyant son voisin prendre sa voiture, aller au travail et revenir, il meurt, celui-là. Mais, Diallo, tu croyais, Vincent, moi, jusqu'à présent, quand je vous écoute, je suis aussi désolé de constater que c'est la mentalité de l'assister aussi que vous développez. C'est le même problème ? Non, 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 c'est la mentalité de... Je parle des fonds qui existent, je n'ai pas demandé le monde. On nous a dit qu'il y a un fonds qui existe pour les artistes, le demander en bonne et due forme, ce n'est pas démaner le monde. Tout à l'heure, je parlais, je pense qu'il y avait le second aspect, quand je parlais d'organisation, des acteurs eux-mêmes du secteur. Chaque fois, il y a 10 000 associations qui existent dans le secteur, selon les disciplines et tout. Mais qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour effectivement montrer que... Est-ce qu'on a été assez fort face à l'État pour que l'État joue effectivement son rôle de facilitateur et de régulateur ? Ça, je ne pense pas. Quand je regarde au niveau audiovisuel, on a, je pense, 4 ou 5 audiovisuels et cinémas, on doit avoir une dizaine d'associations. On a tenté une fêtière, on n'a jamais pu, parce que je pense que ceux qui vivent effectivement de ce métier n'ont pas le temps d'aller s'occuper des questions administratives d'associations. C'est bien dommage, mais c'est la réalité aussi. Ou bien vous décidez que vous faites vos films et puis vous n'avez pas le temps de vous occuper des associations, mais ou bien vous décidez que vous ne faites que les associations, mais c'est celui qui décidera de faire que les associations, qui est complètement déconnecté de la réalité du terrain qui ira discuter de vos problèmes. Aujourd'hui, voici la situation. Donc, quand on dit que l'État doit réguler, je ne dis pas qu'on a besoin d'un État tuteur et tout. Non, on ne veut pas de ça. La culture est un métier qui est jugé comme le travail d'un chirurgien. Si votre disque ne plaît pas, personne ne va l'acheter. Si votre film ne plaît pas, personne n'ira au cinéma. Si votre pièce de théâtre ne plaît pas, personne ne viendra la voir. C'est l'un des rares métiers où vous êtes jugé sur les résultats. Donc, pour moi, l'État assisté, et je pense que le gouvernement actuel même ne suit pas cette politique. c'est un gouvernement libéral. Ça rentre parfaitement dans le secteur de métier de la création. On veut être libre de créer, de vivre, d'en vivre et de gagner notre argent. Mais il faut que nous-mêmes, effectivement, on ait la maturité de s'organiser. Peut-être qu'il faut réfléchir à des mécanismes qui fassent qu'on trouve quelqu'un qui puisse gérer nos associations et puis aller discuter pour nous face à l'État. Mais je reviens à la politique culturelle pour répondre un peu à Vincent, à Alain. Il faut une politique culturelle. Les États-Unis ont une politique culturelle. Quand les États-Unis décident de nous envahir avec des séries qui nous parlent de sida, de protection, des séries qui nous parlent de la suprématie des États-Unis, des séries qui nous parlent de hamburger à manger et tout... C'est bien réfléchi. C'est bien réfléchi. Il y a une politique en dessous. Donc, pour moi, pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire... Je veux dire, il y a des initiatives qui sont là, mais tant que ce n'est pas encadré et comme on dit, la promotion n'est pas facilitée par l'État, mais ça va être difficile. Je ne veux pas d'une culture assistée. On n'ira qu'une part. Diabo Steak. Oui, Diabo Steak et puis on a... Oui. Bon, tout à l'heure, je disais, vous dites que Diallo demande à être un éternel assisté. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de structurer le secteur. Je vais citer Mme Dagri Diabate qui est passée, qui avait mis la culture, le ministère de la Culture, à un haut niveau. Il y a eu le Massa. Il y a eu les grandes folies. Il y a eu... En fait, c'est cette ouverture, c'est cette ouverture, c'est cette ouverture de... Mais Bahis Pinto tombe mal à s'en interpréter personne. Mais vous croyez que quoi ? Bahis Pinto n'est pas quelqu'un de la rue. Bahis Pinto, c'est une référence. C'est la meilleure voie, je dirais, de l'Afrique. Et je mets quiconque au défi. Il chante dans tous les registres. Mais ça doit interpréter. C'est un patrimoine culturel qu'il faut sauver. On ne va pas laisser Bahis Pinto à l'agonie. Ce n'est pas normal. Comment on réagit ? Mais sporadiquement. Et la suite ? Il faut un environnement pérenn. C'est de ça que je parle. Quand les gars sont organisés, ils ont une situation. Maintenant, entre nous-mêmes, quand on n'a pas organisé, je vais vous donner une maxime que j'ai mise. Prendre le poulet, le mettre dans le poulailler, ça fait du propriétaire. Mais comment le poulet d'automis dans le poulailler, ça fait du poulet lui-même ? Si on l'a organisé, parce que la cinquième rubrique de l'alloi sur la parafiscalité dit formation. On a été formé quand ? Parce qu'on parle d'instabilité, mais la génération est une continuité. Ça fait des ondes dedans. On va prendre le buru d'un. Jusqu'à présent, le conseil des gestions est provisoire. Pendant combien de temps ? Ou alors, on retire le nez et on conduit, nous met notre bâton. Ou alors, on veut nous guider, mais il ne faudrait pas qu'on nous fasse naviguer à volo. Moi, là, je ne suis pas d'accord. Et puis, quand on dit la vérité, on a peur de la politique, on est obligé de se... On dit, ah, monsieur Jossi, tu parles, mais attendez, il faut qu'on parle quand même. Parce qu'on ne va pas rester là et puis les gens sont en train de mourir. On meurt parce qu'on atteint l'extrême pauvreté. Très bien. Et les gens font ce qu'ils peuvent. C'est de ce constat que nous sommes partis pour faire. Monsieur Alain Tailly. Oui. Je voudrais d'abord faire une mise au point et répondre à Diallo Ticoye-Vincent en lui disant de façon claire et nette et devant toute la nation ivoirienne qu'il n'a jamais fait partie de l'effectif du Sénac. Il n'a jamais été membre du personnel du Sénac. Donc, à ce titre, il n'est pas un salarié de l'organisation que je dirige. Nous avons eu une collaboration sur des aspects de promotion du théâtre. Monsieur Diallo Ticoye s'est montré inconvenant par un certain nombre d'attitudes. On lui a notifié par lettre que nous n'étions pas d'accord avec sa façon de procéder puisqu'il voulait se livrer à une activité de collègues de fonds auprès des Ivoiriens. Nous avons dit non à cela et nous avons mis fin à sa mission en tant que délégué du Pôle Théâtre de Cocody. Voilà. Cela dit, je reviens à Diabo Sec pour dire qu'il a été secrétaire général ou président du Siamic qui est un syndicat. Mais justement, pour vous dire que les syndicats, c'est des organismes de lutte qui conquièrent des droits et en l'espèce, peut-être qu'il devrait nous faire le bilan des acquis de son syndicat. On est dans un pays qui se veut démocratique où donc, à la suite de Anna Ballot, les citoyens qui sont aussi artistes, qui sont médecins, qui sont agronomes, qui sont agriculteurs, s'organisent et en fonction des intérêts de leur corporation, eh bien, mènent des actions vis-à-vis de l'État qui a des structures pour cela, pour conquérir des espaces. Si les artistes se réunissent, qu'ils définissent eux-mêmes leur statut comme les journalistes l'ont fait et qu'ils vont le présenter à la tutelle, qui entérine cela, qui va s'opposer à cela en Côte d'Ivoire ici ? Mais il faut reconnaître qu'ils sont eux-mêmes dans l'anarchie. Nous sommes nous-mêmes, puisque je me comprends, je me compte moi-même dans la catégorie des artistes, nous sommes nous-mêmes dans une forme d'anarchie, nous sommes dans une guerre de chapelles, nous sommes dans des systèmes qui, finalement, nous desservent. Cela dit, la question de la politique culturelle qui remonte au ministre Bernard Dadier, qui a été reprise par le ministre Bernard Zadiz-Aourou, a été finalisée par le ministre Koumoué et, au jour où je vous parle, M. le ministre de la Culture et de la Francophonie, M. Maurice Bandama, m'a fait l'honneur de diriger un comité, un comité qui a donc révisé le texte de politique culturelle. Au jour où je vous parle, les 141 articles de cette politique culturelle sont littéralement bouclés. Nous attendons que le ministre revienne de mission pour les lui présenter. de manière à ce que, comme ça se fait dans un État organisé, ce texte soit proposé au gouvernement. S'il reçoit le quittus du gouvernement, eh bien, qu'il aille à l'Assemblée nationale pour faire l'objet d'une loi de la République qui va s'imposer à tous et qui va donc permettre à la culture d'avoir une boussole. Très bien. On a bouclé pratiquement 30 minutes. Je voudrais vous... Permettez-moi. Je voudrais vous... Permettez-moi. Oui, je vous laisserai parler. Je vais faire une préciseur. Je vous laisserai parler. Non, non, je ne veux pas personnaliser le débat. Non, je vous laisserai parler, Dialé Ticoye et Vincent. Oui, parce que... Vous parlerez tout à l'heure. Je vais donner la réponse qu'il faut. Avec votre permission... Je suis. Et avec beaucoup de respect pour vous, je voudrais que vous fassiez l'effort. Nous avons fait 30 minutes. Les 30 premières minutes, nous avons dit des préoccupations, mais les solutions concrètes ne sont pas venues. Faisons en sorte qu'on n'ait pas à personnaliser véritablement ce débat pour que les 60 autres minutes, nous puissions parler véritablement du théâtre qui intéresse tout le monde et du cinéma qui intéresse tout le monde. Vraiment, je voudrais que vous fassiez violence sur vous-même pour qu'on passe à l'autre étape. En parlant du théâtre, on se pose la question s'il existe encore en Côte d'Ivoire. La question mérite vraiment d'être posée parce qu'aujourd'hui, à Abidjan ou partout en Côte d'Ivoire, on n'aperçoit plus d'affiches indiquant la présentation d'une pièce de théâtre dans une salle. Il est également rare aussi de voir à la télévision des spectacles de théâtre. Les comédiens se battent comme ils peuvent, mais le résultat est insignifiant. Aujourd'hui, leur vœu est qu'on crée des salles de théâtre. Hermann Niamien. Les années 70 et 80 ont enregistré le beau jour du théâtre ivoirien. À cette époque, les Ivoiriens étaient de grands amoureux du théâtre. Chaque semaine, ils étaient nombrés à envahir les salles du théâtre de la cité de Cocody, le centre culturel Jacques Haka de Boaké et bien d'autres salles dédiées à ce théâtre pour suivre des pièces telles les mangeurs de poulet crevé d'Agué Daniel, adamant champion de l'ensemble Côte d'Ivoire et bien d'autres représentations très appréciées de la population. Elles avaient aussi la possibilité de suivre les prestations de ces comédiens à travers le petit écran. Et cela, tous les jeudis en 15. Le théâtre chez nous était leur émission préférée et personne ne voulait à cette époque la ratée. Malheureusement, cette période où ces artistes ont servi de beaux spectacles aux amoureux du théâtre a commencé à disparaître. Mais qu'est-ce qui a bien pu causer ce déclé ? Non, pas que c'est fini, mais les gens veulent en finir avec. Mais sinon, le théâtre est là et le théâtre demeure. Parce que si aujourd'hui, il y a des films qui passent à la télé, des films de cinéma qui passent à la télé, je pense que c'est grâce aux acteurs du théâtre. C'est tout ça. Le théâtre n'est pas fini parce que les acteurs existent. C'est plutôt les espaces qui sont finis. Dès qu'on nous a enlevé le théâtre de la cité, les choses ont commencé à sombrer. Parce qu'il n'y a pas de salle de spectacle. Vous savez, c'est difficile pour un comédien d'aller dans une salle de cinéma pour jouer. Nous avons essayé, ça n'a pas marché. Parce que ce n'est pas fait pour ça. Vous voyez, les gens nous disent souvent quand on en parle, ils disent, mais et le palais de la culture ? C'est vrai, s'il y avait eu un enchaînement, aujourd'hui, on aurait fait salle comme au palais de la culture. Mais il y a eu la cassure où nous avons arrêté de jouer parce qu'on nous avait enlevé le théâtre de la cité. On n'avait plus d'autres salles, le centre culturel français. Ils ont leur programme. Et souvent, on nous programmait les lundi et mardi. Et qui est-ce qui pourrait venir au spectacle lundi et mardi ? Donc ça fait qu'on a été gagné un peu par le découragement. Il n'y avait plus de salle. Et quand les gens ont construit le palais de la culture, il y avait eu cette cassure-là qui faisait que l'ivoirien avait perdu l'habitude de venir au spectacle. Tous sont unanimes en dehors du manque de moyens financiers pour produire les pièces de théâtre. La principale cause du déclin du théâtre ivoirien est le manque de salles de prestation. À cela s'ajoute la crise économique qui a touché les populations. Raires sont celles aujourd'hui qui se mobilisent pour le théâtre au regard de leur pouvoir d'achat. Ces populations préfèrent se procurer des DVD de films ou des pièces de théâtre à des prix défiant toute concurrence pour les regarder à domicile. Que faire aujourd'hui pour redonner le goût du théâtre aux populations. Moi, ce que je conseille plutôt, c'est de faire la promotion de nos produits dérivés et faire en sorte de rendre accessibles nos produits, nos œuvres à travers vraiment un réseau de distribution plus élargi et plus efficace qui nous permette d'être en contact avec nos fans. Donc, je souhaite que le casque-mère puisse revenir et donc je souhaite que le casque-mère est en charge. C'est qu'on fait que le casque-mère a besoin de structures comme on parle d'école, de théâtre, de cinéma pour d'ivoire s'afformer les jeunes à cet art-là. D'aucuns disent que la balle est dans le camp des comédiens eux-mêmes. Si les hommes des théâtres commencent eux-mêmes à donner de la valeur à leur profession, les populations les suivront et finiront certainement à mettre fin aux pratiques qui nuisent dangereusement au secteur. L'État aussi doit se pencher sur cette situation. Le théâtre n'a jamais bénéficié des subventions. Les différents ministres qui se sont succédés au ministère de la Culture prêtent une oreille peu attentive aux cris de cœur des comédiens. Le théâtre n'existe plus en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette affirmation. Mais, à votre avis, pourquoi le théâtre aujourd'hui ne marche pas en Côte d'Ivoire ? Le théâtre, il y a eu un moment où tout le monde parlait théâtre. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Il y a plusieurs raisons. Je vais vous expliquer. De 1980 jusqu'en 1990, c'était vraiment le théâtre était vraiment à la page. Vous avez des trucs comme Souleymane Colli, Adjé Daniel, Djibaud de Divo. Tous se jouaient. Et nous avions l'avantage d'avoir des salles aussi. On avait le CCF, on avait le théâtre de la cité, on avait le Jacaca. Et puis, de façon approximative, je peux dire, nous avons la piscine de Corogo, nous avons le CCA Véamont, je connais toutes les salles de Côte d'Ivoire. Vous avez le centre culturel de Saint-Pedro ou alors il y a une autre centre secondaire. Donc, à partir du moment où la Côte d'Ivoire a connu le multipartéisme, nous avons commencé à avoir des problèmes. parce que les uns et les autres se préoccupent plus de leur partie. Quand vous jouez, il est difficile de rassembler ce que vous rassemblez hier. Vient maintenant le coup d'État à répétition. Tout le monde ne savait pas où mettre la tête. D'abord, les salles de cinéma, les salles que nous avions sont devenues des églises, la plupart des églises. On n'a pas d'espace d'expression. et ça fait que ça donnait une idée aux jeunes qui ont inventé une forme d'expression culturelle qu'on appelait à l'époque théâtre. Alors que c'est des sketchs en fait. Oui, même ces sketchs aujourd'hui, on ne les voit plus. Oui, je vous dis que non, ils ne sont pas encore finis. Ces sketchs encore, ils ont leur place. Ils jouent sur les grands espaces et ça marche très fort pour Jimmy Danger, pour Adrienne Coutoua, pour d'autres personnes que pour les Agarawa. Tu vois bien ce que ça marche pour eux, ceux-là. Alors, quand on prend cette période-là, on arrive à la fin de la crise où il y a le spot à la télévision au temps des anciens dirigeants. vous avez pour 60 000 francs, vous payez 60 000 francs, on vous confectionne votre spot et on allie vos spots. On ne vous demande rien du tout. Alors, par comparaison, quand on prend une troupe de théâtre qui joue dans une salle de 500 places au plus et un musicien qui joue dans une salle de 7 000 places, vous payez le même spot, le même prix des spots. Imaginez-vous que si vous avez payé pour une place de 500 places, même si vous venez le billet à 5 000, vous avez 2 500 000. mais si vous avez déjà payé celui de 2 500, vous avez déjà payé 2 millions de spots, qu'est-ce qu'il vous reste pour payer vos comédiens ? Donc, tout est venu engloutir le théâtre. Le coût de production est tellement difficile aujourd'hui, est tellement cher que l'homme de théâtre ne peut pas se dire aujourd'hui, c'est facile de créer une pièce, mais il faut avoir les moyens de la promotion. Maintenant, ce n'est plus les petites affiches, c'est les, si vous voulez, on appelle ça les... C'est beaucoup plus les problèmes de moyens comme vous êtes en train de dire c'est cela. Donc, je conclue pour dire que l'homme de théâtre a encore des pièces. Et je pense que même M. Alain Thaïl l'a démontré. Quand il fait appel à des troupes, les troupes arrivent. Mais c'est les jeunes gens qui ont des pièces. Mais ils ne peuvent pas se prendre en charge. Là, vous évoquez les problèmes du coût de production. De moyens, le coût de production. Mais nous demandons aujourd'hui, nous sommes prêts à demander à la télévision de revoir le tarif pour le théâtre parce que nous ne jouons pas dans une salle de 7000 places. Nous jouons dans les salles de 400 places, dans les salles de 500 places ou plus. Nous ne pouvons pas payer les mêmes spots que les musiciens. Très bien. Votre proposition est entendue. Oui, Anna Balou. Moi, je pense que c'est vrai, Diallo Tikouaï évoque une situation qui est réelle. Mais allons aussi évoquer l'évolution du marché. Il faut que nous, artistes aussi, on en tienne compte. c'est pas parce qu'on a vu nos grands-parents jouer dans des petites salles de théâtre, au théâtre de la cité à Cocody ou au centre Kutiré d'Abobo, qu'on doit forcément aussi rester campé là. Il faut, il faut, la consommation évolue. Le consommateur n'a peut-être pas besoin de se retrouver dans une salle de théâtre. Il a envie peut-être de voir, comme on appelle, une pièce de théâtre sur son smartphone et tout. Il faut que nous-mêmes aussi, oui, on s'adapte, on s'adapte, qu'on ne reste plus en arrière en se disant voici nos difficultés et qu'on se campe sur ça. Je suis d'accord, on dira, oui, bon, c'est parce que vous, vous arrivez à vous en sortir et tout. Non, je ne m'en sors pas en tant que producteur ou réalisatrice. Je suis obligée par intermittence de faire des métiers de communication pour pouvoir aussi me nourrir. mais j'essaie de réfléchir à la réalité de mon marché et c'est quand je demande l'appui de l'État, c'est à ce niveau. On a besoin d'études, on a besoin de données pour nous dire aujourd'hui que la musique ne marche plus juste en concert et que, bon, on va mettre, on va aider à la mise en place d'une plateforme, une initiative que vous avez commencée, qui est très bien, mais ça, il faut appuyer. Ce n'est pas de donner l'argent aux chanteurs, c'est d'appuyer ce genre d'initiatives communautaires qui permettent de promouvoir et de faire vendre les œuvres que nous produisons. Donc, les talents existent. Moi, je regarde un peu dans ce que nous, la plupart des films, cinéma aujourd'hui, utilisent des comédiens du théâtre. C'est des comédiens du théâtre qu'ils utilisent. Ils n'utilisent pas des comédiens qui sortent des acteurs studios. C'est ceux du théâtre qui viennent pour jouer dans nos films. Donc, ça veut dire que quelque part, n'ayant plus d'espace d'expression, ils sont obligés de se miter en acteurs de cinéma et ça tue également le théâtre. Donc, les deux problèmes du théâtre aujourd'hui, ce n'est pas les talents, c'est le mode d'expression, de mise à disposition du produit et puis, comme je disais tout à l'heure, peut-être suivre aussi l'évolution du marché. Diabostec, a-t-on identifié de façon nette aujourd'hui les mots qui minent le théâtre en Côte d'Ivoire ? Oui, je crois qu'elle a un peu brossé ça, mais c'est plus profond que ça. Effectivement, il n'y a pas de salle. Il n'y a pas, effectivement, il n'y a pas de salle. Et puis, tout à l'heure, je ne sais pas, on nous dit à chaque fois de l'organisation, j'ai dit, il faut créer l'environnement. Quand l'environnement va être créé, c'est vrai que, même dans la musique, on est passé du système analogique au numérique. On est obligé de suivre, mais ça n'empêche pas qu'on puisse baliser. J'ai dit qu'il faut créer un environnement périn pour qui est acteur, comédien, qui est artiste, musicien, qui est acteur de cinéma. Il faut le faire. Quand ça va être créé, on peut faire peut-être les assis ou les états généraux de la culture, je ne sais pas quoi, mais quand tout ça va être créé, maintenant, on verra. Celui-même qui n'est pas à la hauteur va s'estiper lui-même. Ça dit, on n'aura pas besoin. Oui, vous le dites, mais ceux que vous considérez qui sont à la hauteur aujourd'hui, on ne les voit pas du tout ceux-là déjà. Est-ce que le problème, c'est véritablement le statut ? On ne sait pas qui doit être du théâtre ou non. Est-ce que c'est véritablement le problème ? Ça m'a dit que beaucoup des gens aujourd'hui ont jeté le manche après la cognée parce qu'ils ne se retrouvent pas. Ils ne se retrouvent pas. Moi, j'ai dit qu'il y a des situations rapides, très brèves, qui peuvent tout de suite gérer ça. Parce qu'aujourd'hui, la piraterie, si le premier chef, le garant de l'Église, c'est là pour dire de rien avant celui qu'on fait celui qu'on fait ceci, on le prend, vous allez voir que ça a changé. Mais les textes existent déjà sur la piraterie. Non, les textes sont un peu légers. Oui, les textes existent. Ça fait que quand on arrête les gens, c'est trop léger. Quand on arrête, les gens sont obligés après de les libérer parce qu'on n'est pas assis. Les textes plus corsés, c'est cela. On a assis sur de la liste et puis on ne peut pas avancer. Alors, il faut créer ça et puis maintenant, libérer la loi sur la copie privée. Tout à l'heure, la fille en a parlé, ça va soulager, ça va être un bruit. Expliquez bien cela aux téléspectateurs, la loi sur la copie privée. Sur la copie privée, c'est-à-dire tout support audiovisuel vierge qui rentre à la société à une taxe. C'est fini. Au-delà de l'audiovisuel, c'est tout support qui peut servir à copier une oeuvre de création. Mais c'est cela le principe jusqu'à présent. Non. Non, il n'est pas... Il n'est pas appliqué tout le monde. Mais ça ne marche pas du tout. Il n'est pas appliqué. Et je vais vous expliquer pourquoi il n'est pas appliqué. Il n'est pas appliqué. La loi qui régit la propriété intellectuelle en Côte d'Ivoire dit que tout support vierge qui rentre doit être taxé à au moins 10% de sa valeur commerciale. Quand l'État raisonne, l'État dit moi j'ai une politique de développement d'éthique. Si je taxe les ordinateurs, les smartphones, les clés USB et tout le reste, il y aura une flambée des prix et finalement, la politique d'un Ivoirien, un ordinateur, ne pourra pas être mise en place. C'est donc un dilemme. La question maintenant, c'est de prendre un article qui vient en modification de cette disposition de la loi de manière à ce qu'il y ait un taux qui soit pratiqué sur les supports vierges qui soit supportable aussi bien par les importateurs que par les acheteurs et qui ne cause pas de préjudice par ailleurs. Très bien. Là, vous nous avez expliqué la loi. Maintenant, M. Alain Tailly, à votre avis, le théâtre, la solution, c'est quoi aujourd'hui ? Avant même de parler des cassettes, il faut produire. Il n'y a pas de solution miracle. Je crois que l'Ainé Ticouaï a fait un très beau tableau des mutations du théâtre en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, après la décennie de 90, les Ivoiriens ont considérablement changé. Ils ont changé au niveau de la mentalité, au niveau des habitudes culturelles. Ils ont changé. Donc, première chose, on ne peut pas leur proposer le théâtre qui se faisait d'il y a 20 ans. Parce que les modèles, même esthétiques, ont changé. Ça, c'est la première chose. Donc, nécessité de remettre en cause notre art dramatique et d'inventer de nouvelles formes qui rencontrent l'adhésion et l'attente du public d'aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, les spectacles qui marchent, que ce soit en Europe, aux États-Unis, c'est des spectacles minimalistes à un personnage, à deux ou trois personnages. En cela, à l'homo, a été un précurseur. Il s'agit de faire la politique non seulement de nos moyens, mais aussi de nos espaces. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a près de 200 centres culturels communaux qui ont une capacité moyenne de 300 places. Si nous sommes deux ou trois à monter une pièce, et Nakissi Savané l'a fait, quand j'étais coordonnateur du PSIC, elle a monté un spectacle avec quatre acteurs qui a voyagé jusqu'à Ouangolo-Dougou, qui a fait ça le comble. Elle est revenue avec une recette, recette propre de 2 millions de francs, avec des spectacles qui étaient vendus à 300, 500 francs selon les publics. C'est dire que si on a trouvé la bonne formule au niveau de la création artistique et le bon ancrage pour positionner nos spectacles dans des espaces qui existent déjà, eh bien, on peut s'en sortir. La musique est en train de le réussir. Puisque aujourd'hui, à Abidjan, vous ne pouvez pas aller dans un quartier, dans une commune sans qu'il n'y ait de piano-bar qui programme des artistes. Les week-ends, aujourd'hui, même dans les maquis, on vous fait des spectacles de zouglous. Ça veut dire que chaque secteur arrive à s'inventer, à se réinventer de manière à continuer de vivre. Et donc, ce que moi, j'attends du théâtre, c'est ce que nous avons commencé au Sénat Café Théâtre de Trècheville, c'est programmer des artistes qui ont de beaux spectacles, qui peuvent amener du public. Mais ce que j'attends des hommes de théâtre, c'est un peu plus d'audace. Un peu plus d'audace. Prendre le risque comme les prêcheurs évangéliques le font, d'aller au bout d'une rue et de commencer à annoncer la bonne nouvelle parce que partout où un homme s'arrête pour parler à un autre homme, eh bien, il y a un intérêt qu'il suscite. Ce n'est pas totalement votre avis, Vincent Yaljikouaï ? Je pense que le théâtre, il est noble. D'abord, qu'est-ce que c'est que le théâtre ? Il faut qu'on l'explique. Ma soeur, le prêne, elle ne comprend pas. Le théâtre, c'est d'abord un texte. C'est un décor, c'est un costume. C'est, si tu veux, c'est une régie lumière et son, ce n'est pas un spectacle qu'on exporte facilement. Et c'est pour ça que le théâtre a une maison spécifique qui a toutes les commodités pour accueillir le spectateur, pour le respect de tous les spectateurs. Quand elle me dit qu'il faut mettre ça sur les machines, oui, mais avant de mettre sur les machines, il faut toujours d'abord créer. Et avant de créer, il faut le moyen toujours. Donc, elle revient, elle me retrouve. Ce n'est pas une affaire, ce n'est pas si simple. À supposer que vous le laissez terminer pour construire une salle de théâtre d'une de ce moment, je n'ai pas fini. Deux ans, trois ans, qu'est-ce qu'on fait en entente ? Oui, vous le laissez terminer et vous interviendrez. Je n'ai pas fini. Je dis, nous avons les moyens de nous créer du théâtre. Je vais vous dire, qu'est-ce qui a fait le palais de la culture ? Qu'est-ce qui a fait ce magnétisme pour le palais de la culture ? Dès qu'il y a un événement, quand on dit c'est au palais de la culture, on dit que c'est sérieux. Le monde, c'est là où il s'en va. Mais tu vas aller dans une petite salle pleine d'étoiles d'araignées. Tu vous dis, j'ai fait du théâtre là. Les gens ne sont même pas... le palais de la culture ne vous a pas interdit. Non, non, non. J'ai l'air d'étoiles. Non, je le dis, j'ai l'air d'étoiles. Le l'air d'étoiles,